Hey ! What's up tout le monde ? On se retrouve aujourd'hui pour parler du Tlalop ou Tlalop comme vous souhaitez le prononcer. Donc c'est l'arme spécialisée pour la classe des arcanistes. Donc vous le savez peut-être déjà, il y a trois armes spécifiques à chaque classe et vous pouvez les obtenir directement auprès de Banshee l'armurier. Je vais vous expliquer juste après les étapes pas à pas pour l'obtenir. On va faire un rapide review sur cette arme. Alors je tiens à vous prévenir dans un premier temps que ce ne sera pas une très grande arme. Déjà son impact et ses stats sont plutôt moyennes, rien de bien spécifique ou du moins rien qui mériterait de perdre un slot d'armes exotiques. Cependant encore une fois elle est très intéressante à posséder pour la collection, surtout parce qu'elle possède un design plutôt chouette et une petite option particulière. Donc c'est ces deux bulles sur les côtés qui vous permettent de voir votre niveau de charge de l'arme. Puisque lorsque vous n'avez plus de munitions dans votre chargeur, les bulles sont complètement vides et lorsque vous rechargez, elles se remplissent. Donc c'était un petit détail plutôt chouette. L'accent est mis sur le côté graphique de cette arme et j'avais donc envie de vous la présenter, ne serait-ce que pour cette raison. Donc outre ce petit gadget, je vais vous expliquer les étapes pour obtenir ce fameux tlaloc. Donc première étape, c'est la plus importante, il va falloir être rang 3 auprès de Banshee, l'armurier. Donc comment faire ? Tout simplement vous allez tester ces armes de terrain. Donc il vous en propose chaque semaine, le reboot a lieu tous les mercredis à 11h et vous gagnerez 250 points d'estime de faction par arme totalement montée. Ensuite, il faut savoir que sur le terrain, encore une fois, vous allez pouvoir récupérer différents éléments ou items légendaires. Des objets par exemple portant le nom de Dlaveline qui vont vous permettre de rapporter 400 points d'estime supplémentaires à l'armurier lorsque vous lui restituez cet objet. Pour terminer, à partir du rang 2, vous aurez également une quête qui va vous permettre d'obtenir une arme légendaire et qui vous rapportera quant à elle 225 points au total. Donc vous avez 3 possibilités pour monter votre faction rapidement. Une fois que vous êtes rang 3 de l'armurier, la quête va automatiquement s'offrir à vous. Vous allez donc devoir réaliser 100 frags à l'aide d'un fusil éclaireur en ayant activé une télémétrie d'armes principales que vous pouvez acheter auprès de Maître Vanshee pour 250 lumières et 5 pièces d'armes. Une fois que cette étape est terminée, vous devez tout simplement récupérer des pièces détachées. Et la meilleure solution, bien évidemment, c'est de démanteler des fusils éclaireurs qu'ils soient rares ou légendaires. Donc pour la petite astuce, il faut savoir que 10 fusils rares seront nécessaires contre 2 légendaires seulement. Je vous invite donc à faire un tour dans vos armes de la première année qui ne vous servent d'ores et déjà plus à grand chose et d'en démanteler 2, bien évidemment des fusils d'éclaireurs afin de pouvoir terminer cette dernière étape en beauté. Tout est maintenant terminé, vous pouvez rejoindre Banshee pour récupérer votre arme exotique, ce fameux tlalope de l'année 2. Et du coup, c'est déjà la fin de ce petit tuto, n'hésitez pas comme toujours, un petit like, un petit commentaire. Je vous fais le très gros bisou et je vous souhaite une agréable journée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501